Bonsoir à... non pas bonsoir à tous Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui dans un flash info, un flash info sur les bergers belges On va commencer directement A la fin des années 1800, c'est un petit peu le boxon dans les races de bergers belges Enfin dans la race de bergers belges parce qu'à ce moment là il n'y en avait qu'une Il y a donc un groupe de sinologues guidé par monsieur Rull qui s'est dit Bah on va un petit peu remettre de l'ordre là dedans parce que là on ne s'y retrouve plus Alors de cet ordre ont découlé quatre variétés de bergers belges Bergers belges malinois, le berger belge grondendal, le berger belge terviron et le berger belge lacenois Je vais vous décrire brièvement ces quatre races Et donc là sachez déjà que le berger belge ce n'est pas que le malinois, il n'y a pas que lui Même si j'adore les malinois On va commencer pour le plus connu parce que c'est souvent un chien qui est utilisé dans la police Et dans tout ce qui est sécurité, c'est à dire le malinois Le malinois il vient de la ville belge maligne Oui, maligne, malinois C'est pas mal hein Alors ce sont des chiens de taille moyenne grand disons De type berger bien sûr qui ont le poil court, fauve, la tête charbonnée Et le bout de la queue souvent il est un peu charbonné aussi Et les taches bains sont admises Ce sont des modèles de chiens très sportifs et qui sont réputés pour leur intelligence Le terviron, le terviron il est au niveau de la couleur en tout point identique au malinois Sauf qu'il a des longs poils Je ne sais pas ce qu'il en était avant mais en tout cas maintenant Les terviron ils sont plus petits que les malinois Et plus fins, ils en sont plus pointus, beaucoup moins carré que la tête caractéristique des malinois Les terviron eux viennent de la ville terviron Aussi une ville belge, logique puisque ce sont des chiens belges Après le malinois et le terviron on a le grunendal Le grunendal c'est le même que le terviron sauf qu'il est noir Et honnêtement je ne connais pas assez ces deux races Pour vous donner des caractéristiques différents d'entre les deux Genre c'est strictement rien, vraiment Je voudrais que la vidéo soit courte Donc je n'ai pas été très très loin dans mes recherches Bref, donc il est tout noir Aussi plus petit que le malinois Et plus pointu Le grunendal il vient de la ville de Houlart Et ensuite le moins connu Le lac noix Alors moi je trouve qu'il ressemble un petit peu au Erdil Ils ont le poil J'en ai jamais vu en vrai Donc je ne peux pas vous dire Mais il me semble qu'ils ont le poil dur Et un peu bouclé Mais ils sont aussi de couleur fauve Assez grand Et morphologiquement Ils ressemblent plus à un malinois Et ils ont aussi le masque noir sur la tête Par contre eux on en voit presque plus Très simplement parce que les gens les trouvent moins beaux Et du coup il y a moins de demandes Et donc le rase il se paraît petit à petit Je vous dis moi je n'en ai jamais vu en vrai Et les lacs noirs ils viennent de la ville de Beaum Qui se situe près de l'envers Voilà c'est une vidéo super courte Sur les berges les belges J'espère que vous aurez appris un petit truc Mais euh Non par contre je préfère faire des vidéos courtes Donc je vous fais des vidéos courtes Autre chose à vous dire Euh J'ai un compte snapchat Allez-y Euh Je mets des trucs euh Pas toujours intelligents Mais je poste quand même quelques petits trucs de temps en temps Voilà On y voit souvent Baguera et Husky N'hésitez évidemment pas à vous abonner D'ailleurs je vous remercie grandement pour les 100 abonnés Enfin maintenant on a un peu plus de 100 Mais 103 au moment où je filme Et euh Je vous remercie de regarder toutes mes vidéos avec intérêt Euh Parce que quand je vois les commentaires je me dis Tiens les gens regardent les vidéos de ce que vous Et c'est très agréable Je vous dis encore euh Un tout grand merci Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti